Merci d'être revenu rapidement après ces ateliers. Et donc maintenant nous en sommes à la table ronde numéro 1 sur comment faire converger les stratégies des acteurs d'un même site. Et donc pour cela je vais passer la parole à Khaled Bouabdala qui va nous présenter un peu la table ronde et puis après va gérer cette table ronde. Et puis moi je reviendrai quand le temps sera passé de façon à nous permettre de bien tenir les délais. Khaled, le floor is yours. Merci. Ça fonctionne ? Bien alors écoutez, bonjour à toutes et à tous. Cette table ronde effectivement s'intitule comment faire converger les stratégies des acteurs d'un même site. Donc on est au cœur d'un sujet extrêmement important. Elle s'inscrit dans une thématique plus large qui est celle qui s'intitule les acteurs des politiques universitaires européennes clarifiées, organisées, mettre en œuvre. Donc on est aussi sur une volonté de donner une dimension très concrète à nos propos. y compris en soulignant les arguments par des exemples. Donc c'est aussi quelque chose qui est attendu. Donc la question de la convergence des stratégies d'acteurs est un sujet central, clarifié, organisé. Et en ligne de mire, évidemment, puisque c'est la toile de fond de notre colloque, la stratégie européenne. Et en l'occurrence ici, la stratégie européenne de site. Donc on est vraiment au cœur de ces sujets-là. Donc pour cette table ronde, nous avons 5 invités. Qui sont M. François Rapsamen, qui est maire de Dijon. Mme Marie-Guide Dufay, qui est présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté. Mme Marie-Eido Poulot, qui est directrice financement et réseau recherche du groupe SEB. Mme Catherine Vautrin, qui est présidente de l'Association des villes universitaires de France, la VUF, et qui est présidente du Grand Reims. Et M. Gérard Blanchard, qui est vice-président en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche de la région Nouvelle-Aquitaine. Je ne me suis pas trompé. Alors les questions, on peut les résumer brièvement, et notamment par une interpellation un petit peu générique, qui est comment peut-on accroître la participation française au programme européen, dont H2020 par exemple. Et ceci, je me permettrais de vous demander d'y répondre à travers votre expérience, à travers la mobilisation de cas concrets, à travers, si vous le pouvez, la comparaison avec d'autres pays européens, si vous avez des éléments de cette nature-là, à travers la façon dont vous concevez, imaginez ou mettez en œuvre les collaborations, les constructions entre les différents acteurs, qu'il s'agisse d'acteurs académiques, économiques, acteurs décideurs politiques, comment l'ensemble de ces acteurs se mettent en mouvement pour construire une stratégie territoriale de participation et de contribution à la captation de financements européens. Une autre question qui est complémentaire à celle-ci, c'est quel rôle, et vous êtes ici quelques-uns à en être des représentants, quel rôle pour les collectivités territoriales, régions, métropoles, pour assurer un rôle de fédérateur des acteurs territoriaux, et là on peut évidemment dépasser le cadre des actions européennes, mais montrer comment, puisque c'est quand même un modèle de financement relativement courant, comment sur des appels à financement compétitifs, comme peuvent l'être les financements européens, mais pas seulement, on peut organiser territorialement une stratégie d'acteurs, et comment les collectivités territoriales peuvent être des acteurs fédérants les stratégies des autres. Des questions un peu concrètes qui se posent à nous aussi, c'est la question de la présence des acteurs, et dont nous-mêmes acteurs universitaires, à Bruxelles. Est-ce qu'il faut y être ? Avec qui ? Est-ce qu'il faut y être tout seul ? Est-ce qu'il faut y être de façon collective avec les collectivités, avec le monde économique, avec les pôles de compétitivité, etc. Donc c'est des questions tout à fait concrètes, mais qui aujourd'hui se posent à de très nombreux acteurs universitaires. Voilà, la question aussi concrète de comment faut-il, ou faut-il tout court, monter des plateformes de montage de projets pour les grands projets européens. On sait aujourd'hui qu'un certain nombre de grands projets européens, comme ceux qui relèvent des KIC, ce sont des projets qui sont à plusieurs dizaines de millions d'euros, et qui demandent une ingénierie extrêmement forte, et une préparation de plusieurs années. Et donc c'est typiquement des programmes qui nécessitent de la collaboration, de la construction sur la durée multi-acteurs, et donc comment peut-on, comment doit-on s'y prendre pour construire ce type d'objet, ce type de plateforme de préparation de projets. Donc voilà, vous voyez, beaucoup de questions. L'idée c'est que vous puissiez vous exprimer, comme vous le sentez par rapport à l'ensemble de ces questions, en quelques minutes, puisqu'on a un mètre du temps qui nous surveille de près, de l'ordre de 5 minutes, et qu'ensuite on puisse avoir un échange avec la salle pour répondre aux questions. Je crois que c'est aussi un des objets de cette table ronde, c'est qu'il y a aussi une interaction, il y a une présence nombreuse, très diverse, donc je pense que c'est intéressant d'avoir cet échange. Donc je passerai la parole pour commencer à M. François Ripsamène, et puis ensuite à Mme Dufay, Mme Vautrin, ensuite Mme Eido Poulot, et M. Gérard Blanchard. Et puis, non, pardon, je vous laisserai finir, parce que c'est vrai que vous apportez une touche un petit peu différente dans cet aéropage, et donc je vous laisserai le mot de la fin en termes d'intervention. Donc M. Ripsamène, si vous voulez bien. Oui, merci. J'ai cru que quand vous énumériez la liste des questions que vous nous posiez, on allait y passer l'heure complète. Donc effectivement, on peut piocher. Alors moi, je vais parler de l'expérience ici de Dijon Métropole, de son histoire dans la région Bourgogne et dans la nouvelle région, grande région Bourgogne-Franche-Comté. Et en cinq minutes, je vais essayer. Je veux dire, pour ce qui était une capitale régionale, ce qui est devenu une métropole, la recherche, l'innovation, l'université, c'est majeur, évidemment. Et donc quand on considère que la relation avec l'enseignement supérieur et la recherche est majeure, eh bien on s'investit dans ce secteur. Et dès la création de la communauté d'agglomération de Dijon, il y a maintenant presque 20 ans, eh bien la première des choses que j'ai faites, c'est de passer à un contrat de partenariat avec l'université de Bourgogne. Et on me disait, ce n'est pas la compétence de la communauté d'agglomération, mais forcément tout est de la compétence d'une communauté d'agglomération quand on est acteur d'une communauté d'agglomération, qu'elle soit communauté urbaine ou métropole, peu importe. Et donc c'est la première des choses qui s'est faite avec la volonté de signifier que, pour nous, le développement de la recherche supérieure et de la recherche, et donc de l'innovation, ça passait par l'université, par des relations approfondies, mais également aussi par le regroupement, le développement et des partenariats avec les grandes écoles qui existaient, même si elles sont en nombre insuffisant encore aujourd'hui, sur le territoire métropolitain. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, je pense à l'INRA si je prends cet exemple, et les autres ne m'en voudront pas. Donc on a regroupé tout ça dans un contexte qu'on a appelé le grand campus. Et donc dans le grand campus, à Dijon figure, outre l'université de Bourgogne, à Grosup Dijon, l'Institut Régional Supérieur du Travail Éducatif et Social, vous allez voir, le CHU, le Centre de lutte contre le cancer, l'INRA, l'Institut National de la Santé, le Commissariat à l'énergie atomique, le Centre National de la Recherche Scientifique, l'École Supérieure de Commerce de Dijon, qui compte aujourd'hui 2600 étudiants, dont 600 étudiants étrangers, l'École Nationale Supérieure d'Art et Métiers, Sciences Po, l'École Nationale des Greffes, etc. Et dans ce grand campus, nous échangeons, nous faisons évoluer les mentalités et nous découvrons la facilité, la nécessité d'échanger entre nous. La métropole de Dijon intervient, y compris financièrement, sur le domaine de, j'allais dire, la vie étudiante, pour faciliter la vie des étudiants, pour l'organisation des colloques qu'organise l'université, pour toutes les grandes manifestations qui donnent du rayonnement, soit à la recherche, soit à l'enseignement supérieur, soit à l'innovation. Et puis, nous essayons, autant que faire se peut, nous essayons d'associer, j'allais dire, ce monde de la recherche et de l'innovation aux grands projets que nous portons. Et donc, nous portons aujourd'hui des grands projets qui sont... Nous ne sommes pas les seuls. Je regarde Catherine Vautrin, je pense qu'il en est de même. Voilà. Par exemple, le territoire d'innovation est de grande ambition dans le domaine de l'agroalimentaire. Nous faisons cela en parfait partenariat avec l'INRA. Et ces chercheurs, directeurs de centres de recherche, sont associés avec nous. Nous travaillons... Nous avons été avec le premier vice-président de la métropole, Pierre Prébétiche, hier, présenter quelque chose d'assez original et unique en Europe, qui s'appelle la Smart City. Mais alors, on va dire la ville intelligente. Ici, on parle en français. La ville intelligente, la ville connectée. C'est un projet qui va, je l'espère, rayonner à travers le monde. Et puis, nous portons l'idée que dans cette grande région, et cela s'est partagé avec la présidente de région, que je remercie du soutien qu'elle nous apporte et qu'elle nous apportera, nous voulons créer, nous voulons installer des nouvelles écoles d'ingénieurs. Nous manquons d'écoles d'ingénieurs dans cette grande région, et à Dijon aussi. Et donc, pour l'ensemble de la région, il est très important. C'est ainsi que, prenons deux exemples d'écoles d'ingénieurs qui vont s'installer à Dijon. L'école supérieure électronique de l'Ouest qui est installée à Angers, à Shanghai et à Paris vient s'installer à Dijon avec une ouverture prévue en 2020. Et donc, 600 étudiants. Et puis, une école supérieure des travaux publics qui est installée à Cachan qui viendra s'installer à Dijon. Donc, voilà des exemples où nous sollicitons pour le développement la grande région. Et puis, vu que nous travaillons ensemble dans les grands projets que nous portons, j'ai cité TIGA, j'ai cité La Ville Intelligente, avec le CHU. Nous avons un partenariat tout à fait particulier. Et la directrice générale qui est ici présente est venue l'autre jour, devant le monde économique, présenter le projet Réadaptique, qui est l'idée d'un bâtiment connecté, comme il en existe un au monde, si j'ai bien écouté, à Chicago, pour permettre, faciliter la réadaptation des patients, l'adaptation, réadaptation à la vie grâce aux objets connectés qui vont maintenant de plus en plus influencer notre vie. Voilà à grands traits ce que je peux dire en essayant de tenir le délai imparti. Mais je veux dire, il ne peut pas y avoir de métropole, il ne peut pas y avoir de grande agglomération s'il n'y a pas un véritable soutien, un partenariat avec tout le domaine. Alors, bien d'abord, évidemment, l'université, parce que pour nous, l'université, pour vous donner l'évolution de l'université, aujourd'hui, l'université de Bourgogne, c'est 34 000 étudiants, et c'était 26 000 il y a 5 ans. Donc, c'était une progression exponentielle, avec une université qui a essaimé dans la région, c'est notre tradition, notre histoire politique, c'est-à-dire qu'il y a des antennes universitaires ou des IUT, dans tout ce qui était les capitales départementales, je ne sais pas comment dire, Grand Chalon, la communauté urbaine, le Grand Mâcon, Nevers, Auxerre, donc nous avons un rayonnement comme ça, en réseau, que nous souhaitons maintenir. Donc, voilà. Est-ce que, je pense qu'il y a une évolution, et je terminerai par là, si vous le permettez, est-ce qu'il y a une évolution des mentalités ? Oui. Une évolution des mentalités qui n'est pas encore achevée, mais j'espère qu'il va se faire. L'idée française communément admise, qui vient de l'Europe, d'ailleurs, c'est qu'il faut toujours une masse critique, un seuil critique, un nombre déterminé à l'avance par des techno-parisiens, pour dire, écoutez, il ne peut pas y avoir d'université s'il n'y a pas 50 000, 60 000 étudiants qui sont regroupés et tout. Bon, moi, j'ai regardé Oxford, j'ai pris cet exemple, parce que c'est une ville qui fait la taille de Dijon. Elle fait 157 000 habitants, 160 000 habitants. Il y a 30 000 étudiants. Et je ne pense pas que ça nuise à la réputation de cette ville ni de cette université. Et donc, moi, je me bats pour dire au contraire, développons nos spécificités à l'intérieur d'un même espace, plutôt que d'appliquer des schémas qui nous viennent du national, qui sont, en général, des schémas qui sont nés dans l'esprit de technocrates tout à fait éclairés, qui nous dirigent aujourd'hui, qui dirigent notre pays, d'ailleurs. Donc, voilà. Et donc, j'essaie de faire en sorte que nous ayons chacun sa spécificité dans nos territoires, en disant qu'on peut avoir, avec une université, une ville de 100 000 habitants, 20 000 étudiants, et ça peut très bien se passer, et ça peut être porteur de spécificité, de qualité. Voilà. J'en ai terminé. Merci. Alors, si, je pourrais terminer, vraiment, parce que vous aviez plein de... Non, non, mais fausse conclusion, ça me permet d'en dire deux mots. L'Europe. L'Europe et la région, et les régions. J'étais hier avec le président, avant-hier avec le président des régions, Hervé Morin, qui disait, pour sa région, qui est regroupée maintenant haute et basse Normandie, il y a quatre chargés de mission, à 50 kilomètres de Bruxelles, qui représentait la région haute et basse Normandie. Le land de Rhinani-Palatina, il y a 400 personnes qui sont aujourd'hui installées à Bruxelles. Après, étonnez-vous qu'on ne gagne pas beaucoup d'appels d'offres. Merci. Merci, monsieur Rebsamen. Donc, je vais passer la parole à madame Duffet. Je vous en prie. C'est sûr. C'est sûr qu'à côté des lenders allemands, les régions françaises sont des nains absolus. C'est sûr. Néanmoins, notre région, Bourgogne-Franche-Comté, elle a une très, très grande chance au niveau universitaire. C'est véritablement de disposer de force sur l'ensemble de son territoire, avec trois universités, avec sept établissements universitaires et avec une dynamique qui, depuis trois ans, est à l'œuvre, puisque nous avons été, au sein de l'université Bourgogne-Franche-Comté, labellisé sur l'ICIT, et que nous avons des financements qui viennent de ce projet ICIT depuis trois ans, et qui nous permettent d'enclencher une dynamique à l'échelle de l'ensemble de la région. Et la grande chance que nous avons, c'est que nous avons quatre, en gros, quatre grands pôles dans cette région qui correspondent en termes de forces scientifiques, de forces de recherche, de forces de valorisation, qui correspondent à nos grandes forces économiques. Autour de Dijon, c'est tout ce qui tourne autour de l'agroalimentaire, mais aussi de la santé. Autour de Belfort, c'est tout ce qui concerne l'énergie et les mobilités. Autour de Besançon, c'est tout ce qui concerne les microtechniques et les applications en matière de biomédical. Et puis, on commence à avoir un pôle autour du creusot, autour de la question des matériaux. Donc, c'est une énorme chance. Et je dis cela parce que je voudrais tout de suite répondre sur la question européenne. Pour capter les fonds européens, il faut véritablement travailler à être sur des gros projets. Sur des gros projets. L'intérêt d'aller capter les fonds européens, c'est l'intérêt d'être sur des gros projets. On est face à une complexité très grande. Et je pense que, dans notre région, avec l'amorce d'une intégration de nos forces autour de notre établissement, Université Bourgogne-Franche-Comté, nous avons probablement la capacité de chasser ces fonds européens de façon efficace. Et il faut certainement faire encore mieux. Et je peux vous dire que la région est complètement, mais vraiment, complètement à vos côtés parce que c'est un sujet essentiel. Le président de la métropole vient de dire qu'il n'y avait pas de métropole effectivement forte sans université forte. Il a raison. Et puis moi, je peux dire la même chose. Il n'y a pas de région forte sans université forte. Donc, il faut nous donner ces moyens-là. Nous avons une dynamique qui est à l'oeuvre, qui se construit autour de l'université Bourgogne-Franche-Comté. Et par rapport à ces fonds européens, il y a deux choses. Il y a d'une part les fonds structurels dont la région a la responsabilité à travers notamment le FEDER. Vous, les universitaires, vous connaissez. Vous connaissez ces fonds. Peut-être pas assez. Néanmoins, j'ai en tête quand même des gros projets. Je pense notamment à un projet qui allie micro-technique et puis médicaments innovants pour demain, faire en sorte que des médicaments nouveaux, thérapeutiquement nouveaux, remplacent les médicaments chimiques. Bon, c'est 13 millions d'euros que l'université, avec l'établissement français du sang, avec des entreprises adaptées, ont su aller chercher. Mais probablement qu'il faut faire plus et mieux. Au niveau de la région, nous avons fait en sorte que l'université Bourgogne-Franche-Comté, qui est vraiment en pôle position pour aller chercher ces fonds européens, bénéficie de financements complémentaires uniquement sur cette question de capter les fonds européens. Et puis, il y a les fonds qui sont en dehors de ceux qui sont gérés par la région. Effectivement, il y a notamment l'énorme manne autour de Horizon 2020, où là, c'est pas la région en tant que telle, mais où je pense que si la région peut aussi vous aider davantage pour aller capter ces fonds, il faut le faire. Moi, je suis absolument ouverte à ce que, par exemple, sur un projet sur lequel certains, on pourrait se positionner dans notre région, qu'il y ait une co-écriture université-région, la région prenant à sa charge, le côté vraiment complexité administrative de la réponse aux appels à projets. Ça, je le prends complètement pour moi, pour nous, au niveau de la région. Je crois savoir que malheureusement, c'est pas la Bourgogne-Franche-Comté, c'est l'ensemble des régions de France. On n'est pas forcément très bien positionnés au niveau international sur cette captation de fonds européens, que nos amis, nos voisins allemands, anglais, italiens font mieux. Font mieux. Alors, je crois savoir qu'il y a des réponses en termes de traduction, de traducteurs. Et ça, si on peut aider au niveau de la région, effectivement, à faire en sorte que vous montiez en compétence par rapport à des traducteurs, on le fera. Je vous dis, pourquoi pas co-écrire avec vous. mais ce qui me semble important, c'est qu'il y a de l'ingénierie. La région est prête véritablement à développer de l'ingénierie au-delà de ce qu'elle fait déjà, mais il y a surtout la capacité à aller chercher de l'argent sur des projets de grande envergure. Et les projets de grande envergure dans une région comme la nôtre, qui, malgré toutes les forces universitaires que nous avons, est un confetti à l'échelle du monde et à l'échelle internationale, vraiment, le secret, c'est de travailler ensemble, d'unir nos forces et de petit à petit se donner les moyens de constituer ce qu'on appelle une université régionale fédérale. C'est vraiment la vision que je porte qui s'appuie sur vraiment les forces de chacun de l'université de Bourgogne, de l'université de Franche-Comté, des sept établissements universitaires, et puis, au-delà des sept autres avec lesquels nous sommes en partenariat complet pour pousser les projets au sein de l'ICIT, puisque l'université Bourgogne-Franche-Comté impulse une dynamique avec 15 établissements pour faire sortir des projets, avec bonheur, puisque depuis trois ans, nous avons eu trois PIA, qu'il y a des projets dans les tuyaux. Il faut vraiment que cette amorce de dynamique dont je ne dis pas qu'elle est formidable, parce que je vois bien toutes les faiblesses et les difficultés qu'il y a, parce que c'est quand même compliqué à l'échelle d'une région d'organiser cette intégration des forces. C'est très compliqué, mais je pense que nous n'avons pas le choix et que la dynamique qui a été lancée, elle ne pourra se poursuivre que par cette dynamique intégrative mais qui repose sur l'excellence des forces locales. Et je n'oublie pas, dans les forces locales, pas simplement parce que j'ai à ma gauche une personne qui représente le monde économique, mais je dis bravo à une initiative comme celle du campus et du grand campus de Besançon qui doit être suivie de la même chose partout sur les grands pôles de notre région. Il y a déjà au niveau de Besançon un campus Besançon Synergie qui se met en place sur le même modèle. Rassembler les acteurs de la recherche, les acteurs académiques et les acteurs publics locaux et les acteurs économiques, bien entendu, parce que c'est ça qui est véritablement l'entraînement. Voilà la vision que je peux vous donner. Merci, madame Duffet. Je vais passer la parole à madame Vautrin. Merci beaucoup. Alors moi, je voudrais d'abord vous rappeler que l'Association des villes universitaires de France est en quelque sorte la porte d'entrée des territoires pour faire émerger les bonnes pratiques. Les bonnes pratiques qu'il s'agisse évidemment de stratégies territoriales ou de politiques de site. Une fois que je vous ai dit ça, à la vue, s'il y a une chose qui pour nous est devenue une évidente réalité, c'est que l'université est un élément d'attractivité de nos territoires. En d'autres termes, nos destins sont liés. Ils sont liés parce qu'aujourd'hui, les campus, l'université est un élément d'attractivité d'une ville. D'un autre côté, le campus, l'université a besoin de travailler avec la ville sur les stratégies d'accueil, de logement, de transport. Je ne vais pas vous faire l'inventaire, vous le connaissez par cœur. À partir de là, notre sujet, c'est comment sommes-nous capables de travailler ensemble dans tous les domaines. On va prendre une illustration française. Les deux intervenants qui m'ont précédé ont tous les deux fait allusion au TIGA, territoire d'innovation et de grande ambition. Il me manquait le I. Et bien sûr, les projets TIGA, je vais prendre le cas d'une université que je connais un petit peu mieux que les autres ou un peu moins mal qui est celle de Rhin-Champagne-Ardenne. C'est avec le président de l'université que nous sommes allés passer l'oral du TIGA. Tout simplement parce que, clairement, le TIGA, c'était une affaire du territoire, des industriels et de l'université. Et c'est la donnée portée par ces trois éléments qui permettaient d'avoir une vision globale de ce que nous pouvions faire. Première question, pourquoi nous ne serions pas capables de dupliquer ce que l'on est capable de faire au national pour le faire à l'international ? Soyons concrets, reproduisons ce qui fonctionne. Deuxième élément dans un autre domaine, qu'est-ce qu'une collectivité peut apporter en matière d'international ? Au-delà des fonds, il y a aussi la manière dont nous vivons l'Europe. Je viens d'un territoire qui est celui qui a le plus de frontières dans notre pays puisque je suis originaire du Grand Est. Eh bien, un des premiers éléments par lequel nous pouvons commencer, c'est clairement ce qu'on appelle la diplomatie des villes. Toutes les villes, je pense, Dijon, François comme d'autres, ont des partenariats, souvent avec des noms tout à fait intéressants. Et là, il y a déjà matière à travailler ensemble. Je prends là encore le cas, pardonnez-moi, de Reims où beaucoup d'entre vous êtes venus l'année dernière. Vous avez remarqué lors de votre congrès qu'à Reims, il y avait un petit produit qui était un peu connu dans le monde. J'ai bien vu que cette année, vous alliez faire un test avec un autre produit, Madame la Présidente. Il ne pétille pas, c'est la seule différence entre les deux. Ils sont pour autant tous les deux de grande qualité. Le pilon, il y a sa place. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Tout simplement parce que nous, dans nos partenariats, il y a par exemple une ville de vin qui est Florence et le Chianti. Eh bien là, si je prends cet exemple, c'est tout simplement parce qu'il y a des travaux de recherche communs en matière de viticulture et là, nous sommes concrètement sur une approche européenne sur des territoires qui sont différents aussi bien au plan géologique qu'en type de produit qu'en termes d'évolution. Voilà des exemples sur lesquels la diplomatie des villes peut permettre de faciliter les échanges et je crois que quelque part, c'est l'une des propositions que la VUV va faire d'ailleurs dans le cadre du rendez-vous de Bologne qui aura lieu en mai prochain et je salue Simone Bonafous qui est là-haut, très concrètement, faire un mapping de tout ce qui existe en termes de villes adhérentes à la VUV qui ont des partenariats et de l'autre côté les partenariats de nos différents établissements universitaires, eh bien je crois que nous aurons là quelque chose d'intéressant et un mapping international tout à fait important parce que le défi que nous avons à relever les uns et les autres, quand je lisais dans la note préparant cet atelier qu'en Europe, nous sommes le quatrième pays, on a intérêt à se secouer collectivement. L'Espagne est passée devant nous et là, il ne s'agit pas de fonds européens, il s'agit de l'attractivité de nos campus pour les étudiants qui veulent venir étudier dans notre pays. Et donc, nous voyons bien que la question qui nous est posée est une double question. D'un côté, effectivement, bien sûr, les financements et là, l'ancienne parlementaire que je suis va tacler un peu en disant que si nos députés européens n'étaient pas simplement des gens recasés d'un échec aux élections nationales, on aurait peut-être des gens un peu plus présents à Bruxelles et on avancerait un peu plus. Je le dis aussi directement que je le pense parce que les impacts, notamment en matière industrielle, sur les normes sont absolument majeurs et je pense que là-dessus, il faut qu'on soit en capacité d'avancer parce que là encore, le lobby bruxellois, ce n'est pas uniquement du financement, c'est également sur toutes les normes et sur toutes les déclinaisons industrielles pour notre pays. Donc il y a là un chantier qui est un chantier tout à fait important. Le deuxième chantier sur la présence de nos territoires, effectivement, la région Grand Est est installée à Bruxelles et c'est vrai qu'il ne s'agit pas simplement d'un bureau, la question, c'est quelle est notre capacité à aller à la commission, suivre ce qui se passe, à anticiper et à travailler et ça, on ne peut pas le faire seul. Vous le savez comme moi, depuis très longtemps, la commission a mis en avant le travail par le net. Tout est sur le net et je pense qu'une des propositions que nous pourrions faire, c'est de regarder comment la CPU, par sa présence à Bruxelles, anticipe ce qui sort de la commission et comment collectivement, c'est-à-dire aussi bien les collectivités que dans le sens le plus large du terme, peuvent travailler sur ces sujets pour qu'ensemble nous avancions. Voilà quelques éléments que j'essaie de rendre le plus concret possible qui nous permettent d'avancer pour, un, renforcer la place de la France à l'international et, deux, nous donner quelques moyens dont notre université a bien besoin pour continuer le travail d'excellence que chacun d'entre vous fait dans ces établissements. Merci Madame Vautrin. Je vais passer la parole à Gérard Blanchard. Merci. Ça marche, oui. Merci. Donc, la question qui est posée, c'est comment faire converger les stratégies des acteurs sur un territoire pour essayer de renforcer notre capacité collective à mieux décrocher des contrats européens et être plus présents au niveau européen. Alors, ça part d'un constat que vous avez fait ici à la CPU, c'est que l'ensemble des forces recherches souffrent de fragmentation, de dilution au niveau national. C'est dû à la construction, à l'histoire, un petit peu, de notre système d'enseignement supérieur et de recherche. Et donc, quel peut bien être le rôle d'une région et d'autres collectivités, effectivement, pour essayer de répondre à ce constat ? Alors, je pense qu'un des éléments importants, alors ça a déjà été évoqué, je ne vais pas revenir sur tout ce que vous avez dit, c'est vrai que les régions, aujourd'hui, par rapport aux fonds structurels, on est autorité de gestion. Donc là, il y a déjà un rôle important et que derrière les fonds structurels, il y a surtout la S3, la spécialisation intelligente des régions, qui fait que là, déjà d'un point de vue stratégique, on peut se positionner et pour cibler des financements structurels qui ensuite peuvent être reversés aux universités à travers la recherche, mais également à travers l'innovation. Ce qui nous intéresse plutôt, c'est l'autre partie sur tout ce qui est PCRD, donc programme 4, recherche et développement. Il ne faut pas oublier que, et ça faisait l'objet d'une discussion tout à l'heure dans l'atelier 2, aujourd'hui, les régions ont un rôle important en matière d'enseignement supérieur et de recherche dans le cadre de la loi NOTRe, et nous sommes chargés, entre autres, d'élaborer un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. En fait, c'est une stratégie, c'est une feuille de route sur un espace territorial, et c'est à travers, évidemment, cette stratégie que nous pouvons avoir une réponse. Et moi, alors pour faire extrêmement rapide, parce que le temps est compté, mais je pense que là, il y a deux éléments qu'il faut mettre en avant. Le premier élément, il y a un enjeu de gouvernance. Là, c'est comment faire pour essayer de faire travailler en coopération des acteurs qui ne le font pas naturellement, pour être plus visibles et pour être plus efficaces dans leur action. Donc, il y a premièrement un enjeu de gouvernance, je vais y revenir, et deuxièmement, il y a un enjeu lié à des mécanismes incitatifs pour faire quelque chose, en l'occurrence, aller vers la constitution de réseau. Donc, moi, ce que j'ai fait dans ma région, à travers ce schéma régional, que je vais faire voter d'ici quelques jours à la région, on a mis en place une instance de gouvernance partagée avec tous les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche de notre territoire. On rassemble les présidents d'universités, alors, on a six universités, les directeurs d'écoles, il y en a une trentaine, alors, une trentaine, tous ne sont pas représentés, il y a les communs, évidemment, et il y a les organismes de recherche qui sont présents en région. L'État participe aussi à cette conférence à travers le recteur et le délégué régional à la recherche et à la technologie. C'est une instance de concertation, de partage, et on co-élabore la politique régionale ensemble, parce que l'objectif, c'est de mettre en cohérence l'ensemble des politiques publiques. Donc, on prend en compte, évidemment, la stratégie de l'État telle qu'elle est définie aujourd'hui. On essaie de définir la stratégie régionale et le point important, c'est qu'on respecte totalement l'autonomie des établissements, des universités, des écoles et des organismes de recherche. Ça veut dire que la stratégie, nous la construisons avec et pour les établissements d'enseignement supérieur et ça, c'est important. Ce qui fait que la région se place en situation de facilitateur pour essayer, on est un tiers, si vous voulez, on essaye de faire discuter, dialoguer l'ensemble des acteurs pour définir des stratégies. Voilà. Ça, dans tous les secteurs. Notre schéma, il repose sur cinq ambitions et parmi ces cinq ambitions, il y en a une qui me paraît importante et qui apporte une réponse à ce qui est posé ici comme question, c'est qu'on essaye de faire émerger des réseaux thématiques de recherche, essayer de rassembler des forces de recherche qui sont disséminées sur différents établissements, différents territoires, de manière à gagner en capacité, en force de frappe, tout simplement, de recherche, essayer de se positionner comme leader national sur un certain nombre de sujets et d'être beaucoup plus efficace, effectivement, dans la capacité à aller décrocher des programmes, alors ANR, d'une part, et européens. Comment est-ce qu'on fait ? Alors déjà, on a déjà des réseaux qui sont bien structurés. Pour ceux qui sont en émergence sur des nouvelles problématiques, en réponse en particulier aux enjeux sociétaux, eh bien, là encore, la région, parce que ce n'est pas naturel de faire travailler, je sais de quoi je parle, je suis ancien président d'université, ce n'est pas naturel de faire travailler les établissements entre eux, donc on met un peu d'énergie d'activation dans le système, on invite les gens, et on propose de financer la constitution et la structuration des réseaux, de le faire maturer, on fait un espace de maturation jusqu'à ce réseau soit suffisamment fort pour sortir des simples financements régionaux et soient capables d'aller chercher des financements nationaux et européens. Voilà un petit peu les deux grandes orientations, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais voilà ce que nous, on a mis en place, qu'on est en train de structurer autour d'un certain nombre de réseaux pour essayer justement d'être plus efficace au niveau européen. Et puis, le dernier point, ça a été évoqué par plusieurs intervenants ici, évidemment, il faut aussi qu'on ait une représentation efficace à Bruxelles. Il ne suffit pas d'être nombreux, toutes les régions presque sont représentées, les organismes de recherche, la CPU. Il faut aussi là éviter d'agir de manière fragmentée, mais il faut travailler de manière beaucoup plus coopérative pour avoir une force de frappe plus importante. Ça, je pense que c'est absolument nécessaire. Merci Gérard. Donc, Madame Eido-Poulot, voilà, vous avez le... Le privilège de finir. Le privilège de donner un éclairage peut-être un peu différent. Peut-être un peu plus industriel. Alors, moi, je me situe dans un univers qui est un petit peu connexe, donc le groupe SEB, pour ceux qui connaissent bien sûr la cocotte, SEB, Société d'emboutissage de Bourgogne, donc je suis dans la bonne région. On représente à peu près 6 milliards de chiffres d'affaires avec des implantations un peu mondiales, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'au niveau recherche, on a une empreinte très française, c'est-à-dire que l'origine du groupe SEB reste française. On a des équipes en Bourgogne et principalement en région Rhône-Alpes. 80% de nos forces de recherche sont ici. Alors, au niveau de l'historique de nos collaborations de recherche, on a dû s'imposer comme ce modèle, le schéma d'open innovation, de collaboration de recherche, notamment avec des universitaires, s'est imposé il y a à peu près 10 ans pour nous. Dans le passé, on restait très prudent sur nos collaborations de recherche pour des raisons principalement de propriété industrielle. Le problème, c'est que maintenant, les produits qu'on développe, et ça, j'espère que vous n'en avez aucun doute sur le sujet, développer un produit type une cocotte minute ou un appareil électroménager demande de la recherche. Ça demande de la recherche en mécanique, en acoustique, en matériaux, un nombre incalculable de technologies que nous devons maîtriser, je dirais, ou pas. C'est-à-dire qu'on a à peu près répertorié de notre côté 70 technologies à connaître et nous ne sommes pas en capacité de les maîtriser in-house, c'est-à-dire en interne. On a à peu près 150 chercheurs dans le groupe. Vous comprenez qu'on ne peut pas être les meilleurs au monde sur l'ensemble des technologies que nous devons appliquer et intégrer dans nos produits. Donc, on s'adosse à des partenaires et des partenaires académiques. Il y a 10 ans, on n'était pas capable d'aller à l'Europe, nous non plus. Aucune structure pour ça en interne. Une connaissance assez médiocre de l'écosystème externe, du milieu académique. Merci. Et donc, on a commencé, je dirais, petits bras. On est allé sur des FUI. On s'est beaucoup adossés au pôle de compétitivité. Ici, en région, c'est sur Sous-Vitagora. Dans d'autres régions, c'est Accélérat, le pôle Lyon-Biopôle pour le volet santé. Et on est restés pendant 5-6 ans à poser des FUI, poser des ANR. Ça passait bien. Mais on a, en effet, vu la manne financière nommant tout ce qu'on pouvait aller capter en termes de financement et d'expertise au niveau européen. Et il y a 5 ans, on a tenté de, je dirais, pénétrer l'univers européen. Et on s'est quand même pris des grandes claques. Très honnêtement, on n'a pas été bons. Les seuls projets sur lesquels on est passés, c'est ceux sur lesquels on était en end-user sur les programmes collab. Donc, on n'était pas du tout en coordination. On n'était pas du tout en chef de l'eau. On était vraiment sur des phases très finales de tests de certaines technologies à mettre en place. Donc, on a quand même bien cherché parce qu'on s'est dit qu'il y avait quand même des choses à faire. Et on a trouvé un outil qui était très intéressant en termes d'industriel que sont les KIC. Donc là, je rejoins en effet le fait que ce sont des montages qui prennent 2 à 3 ans de travail. Et ce sont des outils qui permettent aux tissus économiques et là, également aux acteurs régions, métropoles de se positionner comme des partenaires qui influent sur les stratégies européennes. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de passer par l'ensemble du circuit de consolidation d'une stratégie nationale pour tenter d'influer sur les calls qui vont être publiés. Mais là, vous vous introduisez dans un outil, dans un instrument qui est le KIC qui, si vous êtes partenaire corps, dès le départ, vous permet d'écrire vous-même les appels à projets, d'y appliquer à des taux préférentiels. Donc c'est le chemin qu'on a suivi et on ne l'a pas fait tout seul. D'où le lien avec la discussion d'avant. C'est-à-dire qu'on l'a fait avec nos partenaires universitaires qui étaient nos partenaires historiques. Donc on n'a pas, en effet, l'agilité pour aller chercher l'ensemble des partenaires qu'on ne connaît pas. On s'embarque en général avec des partenaires que l'on connaît bien. Ici, c'est Agro-Sub-Dijon. On travaille beaucoup avec Agro-ParisTech. Ce sont des partenaires de confiance vers qui on se tourne pour aller à l'Europe. Donc nous, c'est la stratégie qu'on a adoptée pour aller chercher et capter des financements européens. Ce sont des projets avec des TRL très hauts donc qui n'intéressent que moyennement en termes d'appels à projets les universitaires mais de plus en plus les appels deviennent flexibles je dirais en termes de TRL. Donc nous, c'est la façon dont on a adressé l'Europe. Voilà, ça je pense que c'était important de vous l'apporter. On n'a pas négligé et on ne néglige pas le territoire français c'est-à-dire que TIGA nous sommes fortement impliqués dans le montage du projet TIGA et je pense que nous ne devrions pas avoir de complexe à aller monter des programmes de grande envergure et je vous rejoins là-dessus. Quand on sait monter un programme de type TIGA ça reste un programme de recherche un programme avec un volet économique très fort qu'il ne faut pas négliger et puis après on s'adosse à une structure de professionnels qui vont faire de l'ingénierie de dossiers ça se paye mais par exemple dans TIGA on a de la subvention pour la phase de montage ça c'est une des options qu'on pourrait avoir d'ailleurs c'est-à-dire que peut-être qu'on pourrait avoir une petite manne financière de l'État par exemple pour venir supporter vos équipes de recherche dans les phases de montage une phase de montage c'est excusez-moi je vais dire un bonhomme on appelle ça des ETP chez nous c'est un équivalent temps plein un bonhomme ou une dame pardon qui va devoir oui oui bon allez c'est un chercheur qui va ne pas faire de recherche pendant un certain temps donc ça déforce vos capacités de recherche je pense quand même qu'il faut qu'on ait une petite impulsion et un souffle là-dessus sur ces phases de montage c'est en ce sens que des projets de grande envergure comme TIGA sont possibles à monter donc n'ayez pas de complexe à vous intégrer dans des projets lourds et équipez-vous enfin équipons-nous parce que je me mets dans le système de professionnels parce que je pense que c'est devenu un métier pour pouvoir aller se positionner dans des projets comme ça voilà ça c'était pour moi quelque chose de très important et le dernier point que je voulais aborder monsieur maître du temps j'ai encore une petite minute c'est que j'ai fait partie de l'atelier 2 et en effet a été posé comme conclusion qu'on allait sûrement poser la recommandation de créer ou de poursuivre la création d'espaces de concertation et de dialogue entre tous les acteurs d'un même territoire sachant que le territoire peut être en effet de la géométrie variable n'oubliez pas d'y insérer les industriels de vos territoires parce que je pense qu'on aura une petite lorgnette à vous apporter et des équipes comme nous groupe Seb on a dû s'équiper d'une équipe spécifique pour l'ingénierie de dossiers de montage donc on est une équipe de presque 10 personnes qui ne faisons que ça c'était la seule solution en fait ça ne nous empêche pas de nous adosser à des cabinets de conseil sur les très gros montages mais on connait l'interne et on arrive à faire le lien voilà donc ne nous oubliez pas dans vos échanges voilà merci beaucoup merci donc effectivement ces derniers propos étaient tout à fait intéressants et ils faisaient vraiment écho aux quatre précédents et effectivement sur les grands projets mais vous l'avez dit les projets de type TIGA peuvent servir un peu de modèle ou d'incubation à des projets bien plus larges et où on voit que les projets bien plus larges nécessitent de la collaboration et de la co-construction avec des acteurs économiques des acteurs académiques mais aussi des acteurs institutionnels collectivités territoriales parce qu'il y a un sujet de développement économique territorial derrière et que ça ça nécessite aussi de la professionnalisation et donc c'est tout un apprentissage et je crois que c'est un des enjeux des questions qui nous préoccupent aujourd'hui on va passer la parole à la salle pour un dialogue un débat des questions réponses il y a un micro qui circule il faudrait que chacun enfin ceux qui prennent la parole se présentent Patrick Lévis je préside l'université Grenoble-Alpes en fait j'avais deux remarques à faire la première sur ce qui vient d'être dit et pour effectivement confirmer que c'est très important d'associer le monde économique et en particulier les industriels dans ces stratégies là sur les knowledge innovation communities c'est à dire les KIC on a une expérience qui est à la fois celle que vous dites et en même temps il faut se rappeler que ce sont quand même des outils extrêmement complexes à mettre en oeuvre en particulier parce que la relation entre les KIC et l'administration générale de l'EIT est quand même assez difficile et ceci étant y compris l'université Grenoble-Alpes a mis en place une collaboration très forte avec Seb sur un certain nombre de projets donc je confirme ça je voulais juste revenir sur les propos liminaires de M. Repsamen pour venir sur une question alors d'abord je comprends votre agacement par rapport aux technocrates nous la partageons mais je voulais quand même juste et on peut aussi être d'accord avec quand vous dites que finalement small is beautiful d'une certaine façon pour le résumer par contre la comparaison entre l'excellente université de Bourgogne et Oxford elle est très juste mais elle a une petite différence quand même c'est que l'université dont vous parlez comme les universités internationales souvent sont hyper sélectives pour le premier cycle et ça quand même sur la taille ça joue beaucoup donc effectivement et d'autre part permettez-moi de vous dire que vous avez participé à un gouvernement qui comme le gouvernement précédent et comme le gouvernement suivant a voulu organiser des universités d'excellence et je pense que ce n'est pas contradictoire simplement ce qu'on évoquait dans l'atelier qui précédait cette séance c'est de dire que peut-être la stratégie de l'État pourrait être plus complète il y a les universités d'excellence et il y a le reste mais je pense qu'il faut faire attention à ces comparaisons parce que sinon c'est un libre débat et un dialogue bien sûr bien sûr c'est toujours simplificateur et c'est pour marquer les esprits parce que vous ne m'enleverez pas de l'idée cette conviction que nous avons été envahis par un certain nombre d'idées préconçues sur les seuils et les masses critiques dans tous les secteurs alors je prenais l'exemple universitaire mais c'est vrai dans tous les secteurs or on voit bien d'ailleurs que small is beautiful puisque même les grands groupes aujourd'hui ne se développent que grâce à la sous-traitance à l'agilité des petites entreprises qui elles savent évoluer inventer etc je ne suis pas en contradiction avec vous mais je voulais préciser cela je veux dire il faut on a un territoire qui est tellement différent si on ne prend pas conscience que la France c'est une diversité et si on pense qu'on peut appliquer les mêmes schémas sur l'ensemble du territoire excusez-moi de l'expression mais on se plante tout simplement donc voilà ça vaut pour l'organisation territoriale de la République vous voyez comme pour le reste merci madame Vautrin vous voulez réagir je voudrais juste dire un mot exactement dans le droit fil de ce que vient de dire François sur un autre élément qui est celui de la proximité parce que un des grands sujets de la VUF c'est que bien sûr l'université n'est surtout pas un outil d'aménagement du territoire pour autant nous savons bien que si l'université n'a pas des éléments de proximité du territoire qui effectivement est divers et très étendu nous avons des endroits où un certain nombre de jeunes n'auront pas accès à l'université et c'est en commençant par un département d'IUT à Charles-Méville-Mézières par exemple au hasard dans le Grand Est qu'après on peut avoir une chance d'aller pourquoi pas à l'URCA ou ailleurs et je crois que ça aussi il faut qu'on ait capacité à travailler sur ce sujet les effets de seuil peuvent avoir des limites extrêmement dangereuses et on aurait bien fait de venir à l'atelier 2 voilà mais il fallait le temps d'arriver à Dijon Gérard Blanchard ça marche je voulais rebondir justement sur vos propos entièrement d'accord avec le fait qu'il faut faire parler ensemble les acteurs de l'enseignement supérieur de la recherche c'est vrai parce qu'il y a des spécificités dans les questions à traiter mais il faut surtout l'ouvrir aussi aux acteurs économiques que les choses soient claires et une des principales missions des collectivités qui sont en charge du développement économique dont la région a un rôle important c'est justement autour du concept d'écosystème d'innovation c'est d'arriver à concrétiser localement à différentes échelles de territoire des territoires d'innovation où on fait travailler ensemble la sphère académique dans toute sa diversité la sphère économique dans toute sa diversité les entreprises mais pas que les clusters les chambres consulaires les services techniques des collectivités et bien entendu les collectivités elles-mêmes qui à travers leurs règlements d'intervention vont mettre en oeuvre des politiques publiques et ça c'est en train de se mettre en place partout sur les territoires aujourd'hui c'est vraiment l'émergence alors ça peut prendre et ça prend souvent la forme de technopoles mais pas que donc ça c'est un aspect fondamental Madame Dufay oui je dirais qu'on est ici dans une région alors quand on dit small is beautiful on est particulièrement beautiful parce qu'on est vraiment à l'échelle de l'Europe et du monde une toute petite région mais nous avons été capables justement d'organiser cette connexion entre le monde académique le monde de la recherche et le monde économique autour du projet ICIT qui nous a valu effectivement un certain nombre de financements qui aujourd'hui d'année en année se répètent parce que la dynamique qui a été lancée par l'ensemble des acteurs qui se sont réunis et qui ont organisé l'amorce d'une université fédérale et bien ils ont permis cette dynamique là elle est sacrément compliquée mais elle réunit pas que les acteurs académiques et les acteurs de la formation elle réunit aussi le monde économique et il faut vraiment continuer là-dessus ça doit vraiment être un modèle à poursuivre simplement quand on dit université fédérale à l'échelle d'une région comme la nôtre c'est vraiment pour que l'ensemble de nos forces scientifiques puissent vraiment travailler ensemble en coordination ça ne nie pas la force de chacun et l'identité de chacun mais on a quand même beaucoup de mal dans notre pays à fabriquer des dynamiques intégratives de ce type là et à se dire pour être fort il faut travailler ensemble et il faut donc se départir d'un petit peu de pouvoir pour l'organiser au niveau au niveau de cette fédération c'est compliqué si oui Gérard tu permets juste que je complète et je voudrais aussi rebondir sur ce que disait tout à l'heure Patrick pour arriver à l'objectif qui est le nôtre c'est à dire d'essayer de constituer des vraies forces de recherche capables de répondre et d'obtenir sur des gros projets au niveau européen je pense qu'il y a une question extrêmement importante à laquelle il faut être capable de répondre aujourd'hui c'est à travers la politique que l'Etat a mis en place depuis une dizaine d'années effectivement une politique qui consiste à juste titre de faire émerger des pôles de visibilité mondiale et ça je pense qu'on est tous d'accord avec ça mais à côté c'est vrai qu'aujourd'hui on a une grande difficulté à articuler avec les autres établissements parce que c'est quoi c'était dit tout à l'heure c'est un petit tiers ou un gros quart d'établissements qui sont concernés tous les autres sont dans une autre logique et quand je parlais tout à l'heure d'un espace alors moi c'est un espace régional mais ça peut être un autre espace de mise en cohérence des politiques publiques je faisais vraiment référence à ça je ne vais pas dire aujourd'hui qu'il y a une rupture entre les grosses universités fusionnées IDEX, ICIT et les autres mais il y a un manque d'articulation et si on n'y prête pas toute l'attention nécessaire ces établissements et qui fonctionnent très bien et on peut être admiratif vont avancer et les autres risquent d'être un petit peu en décalage et je crois que là nous collectivités territoriales à travers les missions et les compétences qui sont les nôtres on peut jouer ce travail pas pour compenser parce qu'on a aussi intérêt à soutenir les ICIT les IDEX on a tout intérêt mais pousser tout le monde et faire en sorte que sur un territoire tout le monde puisse se développer moi dans ma région j'ai l'université de Bordeaux donc une très 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 belle réussite c'est 50% des forces recherche sur toute la Nouvelle Aquitaine où il y a 6 universités une trentaine d'écoles de communes enfin je ne sais pas si vous imaginez on ne va pas chercher à combler les différences sinon on va continuer à pousser évidemment fortement l'université de Bordeaux mais on va faire en sorte que tous les autres puissent se développer d'autant plus qu'on a aussi un ICIT voilà donc vous voyez c'est cette difficulté c'est cette disparité qu'il faut qu'on parfois sur certains territoires c'est pas vrai partout on doit être capable de gérer ça et ça c'est dans la discussion entre les acteurs mais c'est aussi dans la discussion la concertation entre les porteurs de politiques publiques l'Etat les régions et les autres collectivités ça ça me paraît fondamental on ne sait pas encore faire ça je suis désolé on ne sait pas encore faire merci y a-t-il oui alors plutôt de Xavier Xavier ah pardon j'ai pas vu ici en bas oui et il y a deux questions à droite là des questions courtes je vais essayer Luc peut-être pour rester dans votre dans ce que vous avez dit monsieur le maire small is beautiful mais on peut dire et là je vais essayer de faire plaisir à mon ami Horst que Grosse peut être Wunderbar quand même ça dépend comment on est organisé et je reprends un terme fondamental à mon avis dans ce que vous avez dit c'est la question de l'agilité si on est gros qu'on est bien co-organisé qu'on a de l'autonomie dans nos composantes on peut faire vraiment Wunderbar là encore une fois il faut cette agilité qui permet de répondre au monde économique aux partenaires aux acteurs c'est peut-être comme ça qu'est conçu l'Allemagne d'ailleurs avec une puissance nationale très forte mais organisée avec des landes d'or qui sont autonomes et qui ont une capacité de réaction énorme je voulais venir sur une question pour toi Gérard nonobstant le fait que tu as dit qu'il faut que les acteurs travaillent ensemble les accords les interfaces à tous les niveaux bien évidemment et lorsque vous dites madame qu'il ne faut pas qu'on vous oublie pour vous intégrer dans des schémas de réflexion il ne faudra pas que l'État non plus nous oublie parfois et fasse ces espèces de schémas verticaux quand on va à l'étranger quand on parle d'international on a le volet économique le volet recherche général c'est des organismes l'université qui gère la mobilité étudiante elle sait faire un peu autre chose que ça et puis les politiques à la limite le volet très politique visite d'État il faudrait un peu plus d'interface dans ces discussions à mon sens Gérard je voulais te dire donc que globalement j'ai bien entendu ce rassemblement et puis j'entends que dans un système français très centralisé j'ai comme le sentiment que le rôle des régions peut être à un moment peut-être de compenser là où l'État au niveau de la construction de ces sites ou de ces territoires n'intervient pas ou intervient à un niveau qui permet peut-être pas une vraie structuration territoriale parce que j'ai un peu compris le message et juste avant que tu répondes parce que j'en ai une pour vous madame je vais faire très vite vous avez évoqué le fait que vous avez eu une stratégie européenne qui n'a pas toujours marché que vous y pensez beaucoup visiblement aujourd'hui avec un paradoxe qui est peut-être enfin qui n'est pas un paradoxe à mon avis mais une situation qui est peut-être celle un peu d'université française on n'est pas mauvais à l'international on n'est pas toujours très bon sur l'Europe ça c'est clair on dit que c'est une de nos faiblesses parce que quand même quand je regarde le groupe CEP est-ce que vous êtes capable de faire en Chine devenir leader du Reich-Cooker moi ça tous les matins je le dis à votre directeur général tiré de la tour d'Arthez comme il me dit je suis le quincaillier du CAC 40 mais c'est un bon quincaillier quand même voilà et puis une dernière chose vous avez parlé du fait je te promets je te promets que je t'ai dit il ne faut jamais me donner on avait on avait dit des questions courtes sinon il fallait venir participer à la table ronde il ne faut jamais me donner un micro mais je promets c'est la dernière vous avez dit que vous voulez vous appuyer bien sûr sur la recherche dans les universités vous avez créé un très gros site à Lyon de recherche etc qui d'ailleurs il pense un peu vous avez quand même encore toujours la même démarche je pense quand même voilà de ne pas que vous appuyez sur l'université et je m'arrête là merci merci pour cette question courte Gérard alors je vais essayer de faire des réponses courtes la réponse c'est oui quelque part parce que effectivement on s'aperçoit sur certains aspects c'est ce que je soulignais tout à l'heure l'état sera moins présent et donc il nous appartient alors attention il faut le faire aussi intelligemment parce qu'on ne peut pas non plus on gère de l'argent public on ne peut pas non plus simplement renforcer ou investir sur n'importe quel sujet donc on travaille avec les établissements on essaye de les aider à construire leur identité leur pôle d'excellence de manière à ce que en tout cas dans notre région que chaque établissement puisse se faire valoir à travers un pôle d'excellence voilà dans la construction et ensuite il ne faut pas oublier une chose c'est que les régions aussi jouent un rôle fondamental dans l'articulation entre le monde académique et le monde économique c'est fondamental et en particulier tout à l'heure vous parliez de projet FUI on est vraiment extrêmement positionné sur tout ce qui est projet collaboratif alors en aidant évidemment pour l'obtention de FUI au niveau national mais également une bonne partie des financements régionaux à travers des règlements d'intervention de R&D où on fait travailler ensemble les entreprises et puis les laboratoires et on soutient aussi fortement tout ce qui est centres de recherche et de ressources technologiques les centres de transfert donc sur les TRL intermédiaires dont vous parlez puisque la grande difficulté en France c'est vraiment ces niveaux de TRL intermédiaires entre ce qui peut sortir de l'université et ce qui peut être repris directement par les groupes merci madame Edopoulou une petite réaction et après j'ai deux questions très courtes mais les dernières au niveau de la Chine juste pour vous dire en fait c'est qu'on a une équipe de recherche aussi en Chine mais qui s'appuie sur toute la compétence agroalimentaire de la région Bourgogne c'est-à-dire que le rice cooker que vous évoquez en effet c'est le produit le plus vendu au monde pour le groupe SEM c'est 10 millions de pièces par an donc en effet c'est le produit phare du groupe il est vendu principalement en Chine et en Asie par contre la spécificité et la valeur différenciante par rapport aux autres rice cookers du marché c'est qu'on a développé des programmes de cuisson avec des impacts nutritionnels contrôlés qui viennent de programmes de recherche de type FUI donc c'est assez étrange mais la recherche a été faite en France et le deuxième point c'est au niveau de la centralisation en effet on est en train de construire un centre de recherche assez massif dans la région lyonnaise on a changé on a changé la stratégie de collaboration et d'appui aux universités depuis un an et demi on a une nouvelle directrice de la recherche depuis six mois qui impulse des collaborations de type laboratoire commun donc voilà c'était pour vous dire que la nature de la collaboration avec l'Unitaire est en train de changer merci alors il y a deux questions très rapides et très courtes et on prend les deux en même temps et puis je vais essayer d'être très rapide sur deux points le premier point c'est là on sait tous bien on est pour on est contre mais on sait tous bien que dans ce pays il va y avoir des universités dites excellence et les autres on le sait moi je crois que ce qui réunit tout le monde c'est la question de l'exigence c'est à dire que pour fabriquer de l'excellence il faut avoir de l'exigence et sur un site comme le nôtre en Bourgogne-Franche-Comté qui porte un e-site cette exigence elle permet à la fois de je vais le dire comme ça de gonfler la locomotive et le moteur de la locomotive mais en même temps d'emmener les wagons on a besoin de ça très rapidement deuxièmement sur un autre sujet qui est le sujet des liens avec le monde socio-économique à très très gros traits pour aller très très vite il y a me semble-t-il trois grands niveaux de relations avec le monde socio-économique le premier ce sont des des partenariats courts sur un point délimité où il va y avoir un résultat au bout bon et ponctuel le deuxième ce sont des partenariats qui ont pour parler en durée que les universitaires connaissent la durée d'une thèse une ANR et qui permettent d'aller un tout petit peu plus loin ce qui me semble manquer en France ce sont les partenariats de plus longue durée c'est-à-dire construire véritablement une stratégie commune qui va s'inscrire sur un temps plus long et de ce point de vue il y a eu deux exemples qui ont été mentionnés qui me paraissent aller dans le bon sens le premier sont les TIGA qui s'inscrivent quand même sur une durée suffisamment longue pour co-construire et le second ce sont les laboratoires communs voilà je m'arrête là merci Jean-François dernière question et puis on verra s'il y a des réactions merci très court Jean-François oui oui plus court que Jacques plus court que Jacques je promets c'est quand même les deux spécialistes des questions courtes de la CPU tu vois tu m'as pris 30 secondes déjà voleur non je peux pas m'empêcher de rebondir sur la question de l'excellence parce qu'on en a parlé tout à l'heure et c'est revenu Patrick à relancer sur le sujet si la logique de coopération de collaboration régionale territoriale va très loin elle produit de l'excellence mais elle produit de l'excellence indépendamment éventuellement de ce que la politique nationale d'excellence a pu vouloir mettre en place donc je veux simplement signaler qu'il y a quand même un problème effectivement de stratégie là qui se pose à nous parce que on peut revendiquer que vos démarches nos démarches collectives peuvent produire de l'excellence ça amènera beaucoup de discussions on en parlera demain un atelier sur l'excellence distribuée j'ai regardé avec attention ce que la position allemande définit aujourd'hui en termes d'excellence distribuée c'est très intéressant sur la base d'un diagnostic sur l'excellence initiative qui dit mais au fond il y a des universités d'élite mais l'écart n'est pas si grand entre les universités d'élite et les autres au point que ça crée une, deux, trois divisions et par conséquent il y a beaucoup de bénéficiaires d'une politique d'excellence et il y a des effets de diffusion progressifs est-ce que nous nous pensons la chose ainsi nous avons du mal parce que nous partons d'une idée très sélective très élitiste de l'initiative d'excellence qui s'est plus ou moins disons modifiée amendée à la marge mais il y a quand même des grands écarts entre un site qui a un nouveau cursus à l'université et un site IDEX donc ces questions-là elles sont quand même assez intéressantes à travailler voire même à bousculer un petit peu si on veut repartir du champ territorial et se dire voilà que construisons-nous ensemble et dans quelle mesure pouvons-nous être ambitieux et jusqu'où pouvons-nous aller dans la construction de projets qui sont des projets multi-acteurs et qui ne passent pas nécessairement par une reconnaissance labellisée a priori Merci est-ce qu'il y a des réactions ? Bien écoutez alors je ne vais pas me risquer à faire une synthèse je vais juste simplement remercier les participants à la table ronde et puis remercier l'ensemble de l'Assemblée pour la richesse du débat merci et à très bientôt Applaudissements 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 Applaudissements